Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus pour vraiment agir ? C'est là qu'on voit qu'il y a vraiment quelque chose au niveau du climat qui est en train de se passer et qui n'est pas forcément bon pour nous. Prendre conscience de la gravité, parce que c'est quelque chose qui est quand même grave. Et c'est sur ça aussi qu'on doit se mobiliser, nous en tant que jeunes, mais aussi en tant que citoyens et du département et de l'Etat. Le projet Jeunesse Environnement s'articule autour de deux temps. Aujourd'hui, c'est le premier temps de rencontre avec les jeunes. L'idée de cette journée, c'était dans un premier temps, sur la matinée, une course d'orientation durant laquelle les jeunes ont pu rencontrer des partenaires du département tels que la DAV, le CPI Euchenne-des-Terry, la LPO et Eden 62. Et donc, l'idée, c'était de rencontrer ces partenaires pour voir un petit peu ce qui se faisait dans le département en termes de développement durable. Je pense que les jeunes, aujourd'hui, ont plus une conscience écologique. On peut le voir au travers des mobilisations qui ont lieu. Avec tout ce qui s'est passé, avec tout ce qui est inondations et tout ça qu'il y a eu dans le Nord, ça m'a pas mal sensibilisé sur l'environnement. Donc, j'ai voulu agir et sensibiliser les autres, leur dire de faire attention par rapport à ce secteur-là, parce que c'est vrai que les personnes ne sont pas forcément sensibilisées. Je pense là, notamment en ce moment, le projet d'autoroute. Je pense à Greta Thunberg aussi. On est en tout cas beaucoup plus au courant, aujourd'hui, de ce qui risque de se produire et de ce qu'on peut faire pour que ça n'arrive pas. J'ai voulu apporter quelque chose. J'ai voulu faire ma part du colibri pour l'environnement et puis vraiment apprendre des choses aux autres. Le deuxième temps de cet après-midi, c'est de réfléchir à des actions et des propositions concrètes qui, là, seront faites le 29 mai, donc dans un mois, en direction des vice-présidents concernés par les thématiques jeunesse et environnement. L'objectif de ce temps fort jeunesse, il est triple. Le premier objectif, je dirais, il a une vocation pédagogique. C'est de permettre aux jeunes d'améliorer leurs connaissances et j'ai même envie de dire leur expertise sur la thématique de l'environnement. Et c'est pour ça que nous leur permettons de rencontrer nos partenaires et nos services départementaux, de rencontrer, j'ai envie de dire, des experts qui vont leur permettre d'améliorer leurs connaissances et leurs compétences en matière environnementale. C'est aussi une façon pour eux de s'approprier davantage les compétences qui sont celles du département, de mieux connaître notre collectivité et de savoir ce que fait le département en matière environnementale. Et vous le savez bien, nous avons, depuis ces derniers mois, renforcer nos politiques départementales, tout particulièrement en faveur de la biodiversité. Le deuxième objectif, c'est de rendre les jeunes acteurs et de les faire réagir sur nos politiques départementales, de nous interpeller sur nos politiques départementales et de nous proposer des projets. C'était tout l'objet du séminaire de cet après-midi où ils ont pu effectivement nous présenter leurs projets. Et maintenant, c'est à nous de les travailler, de voir comment nous allons pouvoir les aider à concrétiser et à réaliser ces projets. Le troisième objectif, mais j'ai envie de dire que c'est la thématique centrale de notre politique départementale en faveur de la jeunesse, c'est de permettre aux jeunes de s'engager, de leur donner envie de s'engager. Et je pense que nous y contribuons avec ce type d'action, ce type de temps fort. Il y en aura d'autres, mais en l'occurrence, ce temps fort concernant l'environnement était une véritable réussite. C'est parti !